Bonjour, je vous propose un ensemble bonnet et chausson pour bébés de 0 à 3 mois. Dans cette vidéo, on va voir le bonnet. Pour les chaussons, il y a une autre vidéo et je vais mettre le lien dans la description. J'ai fait deux ensembles, un ensemble rose et bleu, pour vous montrer le résultat en différentes couleurs. Et les petits boutons décoratifs, vous pouvez les trouver facilement sur Internet en faisant une recherche bouton pour bébés. Pour les dimensions du bonnet, pour 0 à 3 mois, ici on a une largeur de 16,5, multiplié par 2, ça fait 33, ce qui convient pour les bébés. De 0 à 3 mois. J'ai utilisé la laine Kobo, ou Kobo, je ne sais pas trop comment le prononcer, de Lion Brand. La couleur ici, c'est bleu glacé. Qui se tricote avec des aiguilles numéro 3. On va tricoter le bonnet avec des aiguilles numéro 3. Une balle de 100 grammes est suffisante pour le bonnet et les chaussons. 212 mètres, c'est suffisant. C'est fait de coton et de rayon fabriqué à partir de bambou. Et que c'est lavable à la machine. On aura aussi besoin d'une deuxième couleur. Moi ici, j'ai choisi le blanc pour le modèle que je vous présente. Alors, on va commencer à monter les mailles. On va se garder, par contre, une bonne longueur de fil comme ceci, parce qu'on va s'en servir à la fin pour faire la couture. Alors, je fais ici mon nœud coulant et on va monter des mailles anglaises. J'ai fait une vidéo pour la façon de monter les mailles anglaises. Alors, pour ceux et celles qui veulent le voir, je vais mettre le lien dans la description pour monter les mailles anglaises. Pour moi, c'est très suffisant pour avoir une bonne élasticité au bas du bonnet. Alors, on va monter 72 mailles. Ici, j'ai terminé de monter les mailles. On va pouvoir commencer à faire les côtes. Les côtes 1-1. En commençant immédiatement la première maille, une maille en droit. Ensuite, une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. C'est l'idée. C'est pour ça qu'on appelle ça des côtes 1-1. On tricote une maille en droit et une maille envers. Alors, vous continuez ainsi à alterner jusqu'à la fin du rang. Alors, à la fin du rang, on termine avec une maille en droit et une maille envers. Ici, le fil nous indique qu'on est du côté en droit du travail. Ici, le fil est en bas, donc on est au rang de retour. Et on fait la même chose. Une maille en droit. Une maille envers. C'est le rang numéro 2. On fait exactement la même chose. Alors, vous allez continuer à faire les côtes 1-1. Pour un total de 8 rangs. Les 8 rangs de côtes sont terminés. Alors, on va insérer la deuxième couleur ici pour commencer à faire la rayure. Vous voyez, ici, il y a 6 rayures roses. Mais dans notre modèle, ici, ça va être blanc. Alors, je prépare une boucle de ma couleur blanche. Et je vais aller piquer à l'endroit et tricoter avec la laine blanche. On ne s'occupera pas du tout des mailles lisières. D'accord ? On va faire une couture à la fin. Alors, pour tout le tricot au complet, ce n'est que des mailles en droit. Les mailles en droit de la première à la dernière. Alors, ici, évidemment, avec la laine blanche, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin. Et bien sûr, le rang de retour, ça sera la même chose. Toutes les mailles en droit. Avec la laine blanche, on va faire au total 4 rangs. Un aller, un retour. Un aller, un retour. Toutes les mailles en droit avec la laine blanche. Les 4 rangs sont terminés. Ça nous donne 2 lignes de petites bosses de nos mailles. Alors, on va aller rechercher notre couleur bleue. En tournant ici. Et la même chose, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et avec la couleur bleue, on va faire 2 rangs. C'est-à-dire le rang en droit, qu'on fait présentement. Et ensuite, le rang de retour. Je termine ici le rang de retour, avec la laine bleue. Et on va reprendre la laine blanche, pour faire encore 4 rangs. C'est donc dire qu'il y a 4 rangs de blanc, et 2 rangs de lignes de couleur bleue. Alors, je vais faire une deuxième ligne avec vous. Voyez ici, je tourne pour aller chercher ma laine blanche. Et je fais la même chose que pour la première fois. Toutes les mailles en droit jusqu'à la fin du rang. Et le rang de retour sera aussi la même chose. Toutes les mailles en droit, avec la laine blanche. Alors là, j'ai fait 2 rangs. Je vais quand même tourner ici. Je vais vous montrer à la fin de chaque rang, pour monter ma couleur bleue. Même si je tricote encore avec le blanc, je fais un tour. Et je reprends ma laine blanche. Ça permet de monter ma laine bleue pour le prochain rang. Alors là, ici, je fais le 3e rang de couleur blanche. Ensuite, le rang de retour sera aussi toujours la même chose. Alors là, j'ai 2 rayures de fait. Et on va reprendre la laine bleue pour faire 2 rangs. Un aller, un retour. Et vous allez refaire toujours la même chose, pour avoir un total de 6 rayures blanches. Séparées par la laine bleue. Vous voyez, 5, 6. Et ensuite, on va commencer les diminutions, pour le dessus du bonnet. Alors, les 6 rayures sont faites. 3, 4, 5, 6. On va reprendre notre laine bleue, la couleur principale. Et on va commencer les diminutions. Avant, on peut couper notre fil blanc. On n'aura plus besoin, puisque les rayures sont faites. Jusqu'à la fin du bonnet, on va tricoter seulement avec la laine bleue. Ici, je vais tourner. Je vais chercher ma laine bleue. Alors, pour les diminutions, on va tricoter 6 mailles à l'endroit. 2, à la 2e maille, ici, moi, je vais faire des petits noeuds, là, pour bien fixer ma laine blanche, là, qu'on n'utilisera plus. Alors, pour bien la fixer, je vais faire 2 noeuds, comme ceci. Et on continue pour tricoter nos 6 mailles à l'endroit. On en a 2 de faite. 3, 4, 5, 6, et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on va répéter. Alors, moi, pour m'aider, je mets des marqueurs, comme ceci. J'ai fait la séquence une fois. Alors, on répète. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je place un marqueur. La même chose, 6 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et un marqueur. Et vous continuez comme ça, jusqu'à la fin. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Alors, à la fin, il vous reste 8 mailles. 2, 4, 6, 8. Alors, on fait la même chose. 6 mailles à l'endroit. Et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Alors, pour le dessus du bonnet, les rangs de retour, il n'y aura aucune diminution et vous allez tricoter, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors, je ne le ferai pas toujours avec vous, là. Pour les rangs de retour, c'est toujours la même chose. simplement, là, toutes tricoter les mailles à l'endroit. Alors là, ici, on avait tantôt tricoté 6 mailles. Là, on va en tricoter 5. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble. On déplace le marqueur et on répète. 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit. Et 2 mailles ensemble. Et c'est la même chose entre les marqueurs jusqu'à la fin du rang. 5 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et le rang de retour, comme je vous le disais, toutes les mailles à l'endroit. Alors là, j'ai terminé le rang de retour. On a maintenant 6 mailles. Alors, jusqu'à la fin, pour les diminutions, je ne les ferai pas toutes avec vous. On a fait ici 5 mailles. On a fait au début 6 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Ensuite, 5 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Ici, on va faire 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Et ensuite, ce sera 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble. 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Et on se revoit plus loin lorsqu'on sera rendu avec 3 mailles entre les marqueurs. Alors ici, je suis rendu, j'ai fait les diminutions, il reste 3 mailles entre les marqueurs. Alors là, je vais faire une maille en 3, 2 mailles ensemble. Et on peut enlever les marqueurs, là, on est comme rendu à la fin. Une maille en 3, 2 mailles ensemble. On enlève le marqueur. Une maille en 3, 2 mailles ensemble. On enlève le marqueur et c'est la même chose jusqu'à la fin du rang. Une maille en 3, 2 mailles ensemble. La fin du rang, 2 mailles ensemble. Et on va faire le rang de retour en tricotant toutes les mailles à l'endroit. On a maintenant 18 mailles sur notre écuivre. La fin du rang de retour est fait. On achève les diminutions. Maintenant, on va tricoter toutes les mailles 2 par 2. Toujours 2 mailles ensemble. La fin du rang de retour est fait. Alors, à la fin, on va avoir 9 mailles sur notre écuivre. 2, 4, 6, 8, 9. Alors, on tourne maintenant pour le rang de retour ici, exceptionnellement. Maintenant, on va faire aussi 2 mailles ensemble. Pour toutes les mailles. 2 mailles ensemble. Alors, on avait un chiffre impaire. On avait 9 mailles. Alors, bien sûr, il nous reste une maille à la fin. On la tricote à l'endroit. Et on a maintenant 5 mailles. On a terminé les diminutions. Alors, on peut couper le fil. Et aller chercher une aiguille à l'endroit. Et avec l'aiguille à l'endroit, on va aller piquer dans les 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 mailles. Alors, je tire le fil. Passer à travers les mailles. Je vais aller chercher le bout de ma laine. Alors, on tire sur le fil et on va aller piquer de chaque côté les mailles qu'on a relevé. Les 5 mailles. Et on va joindre les 2 côtés comme ceci. Pour fermer le haut du bonnet. Je vais faire un nœud. Il restera juste à rentrer le fil. Maintenant, on va faire la couture pour la hauteur du bonnet. Vous vous rappelez, on avait gardé une longueur de fil au début, quand on a monté les mailles. Alors, on va se servir du grand fil pour faire la couture. Alors, je commence par les côtes. En cherchant une maille à gauche. Ensuite, je vais aller piquer dans le câble ici à droite. Et à gauche. Alors, la couture ici, on voit les V des mailles endroit. Alors, on va piquer à côté. Il y a des petits fils, des mailles intercalaires à côté des petits V. Ici, je vais aller chercher au début une laine. Même chose à gauche. Et à partir d'ici, je vais aller chercher deux fils. Je vais piquer et aller prendre deux mailles intercalaires à la fois. Même chose, de l'autre côté. Je prends deux brins, deux fils. Et c'est comme ça là, jusqu'en haut des côtes. Alors, je me assure que la dernière place où je pique, c'est en bas. De la première ligne blanche. Maintenant, je vais tirer. Pour fermer la couture. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on est rendu à faire la couture avec les bordures blanches. Même si le fil est bleu, ça n'a pas d'importance. On va faire une couture invisible avec le point mousse. Alors, pour faire la couture avec le point mousse, je vais vous expliquer. Voyez ici, les petites bosses. Il y a une petite bosse par en haut, une petite bosse par en bas. En haut. En bas. Moi, j'appelle celle d'en haut comme la forme d'un parapluie. Et celle d'en bas, la forme d'un sourire. Alors, parapluie, sourire. Si on veut continuer la séquence pour la couture. Alors ici, vous voyez, en bas, je vais aller piquer dans tous les brins du haut qui forment la bosse par en haut, le parapluie. Et ici, à droite, ce sera le sourire. Les petites lignes qui courbent vers le bas. Alors, du côté gauche, je vais chercher le parapluie. La forme par le haut. Blanc. Et le premier sourire blanc. C'est-à-dire qui courbe par le bas. Alors, on a fait deux couleurs blanches. Alors, le parapluie blanc. Et le deuxième sourire blanc. Alors, on sait qu'on a fait nos deux rangs de la rayure blanche. Ensuite, le parapluie bleu. Et le sourire bleu. Et on continue. Le bleu est fait. Maintenant, le blanc. On aura deux parapluies et deux sourires. Alors, le premier. Par appui, on pique par-dessous. Ensuite, le premier sourire blanc. Le deuxième sourire blanc. Alors, on est rendu au bleu. Le parapluie bleu. Le sourire bleu. Et c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin. Deux fois, les mailles blanches. Parapluie et sourire. Et ensuite, une ligne bleue. Alors, je vais tirer le fil. Vous allez voir. Ça va faire une belle couture invisible. Et toutes nos belles lignes se continuent. Voyez. Alors, on continue jusqu'en haut de notre bonnet. En faisant toujours la même chose. Le parapluie à gauche et le sourire à droite. Lorsqu'on a terminé les rayures, on fait la même chose pour tout ce qui est bleu. Donc, un parapluie à gauche et un sourire à droite. On fait la même chose pour tout ce qui est bleu. Alors, lorsque j'arrive en haut, on peut piquer de chaque côté pour bien fermer. Et ensuite, rentrer notre fil, notre aiguille, notre fil à l'intérieur. Et on a déjà un fil bleu qui nous attend. Alors, on va faire un nœud ou deux nœuds et ensuite, rentrer les fils. Alors, les fils sont rentrés. On a terminé. Voyez, la couture, ça apparaît à peine. Et notre bonnet est terminé. On peut le décorer. Moi, j'ai mis des petits boutons, mais c'est à votre guise. Vous décorez seulement si vous voulez. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.